Retrouvez Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismarck à midi et demi. Tout d'abord, le point à la mi-journée durant une demi-heure où on revient sur les actualités de marché et puis la grande édition le soir à 17h de 17h à 18h où on décrypte ensemble les grands sujets et les grands enjeux du moment. Au sommaire de cette édition, Jérôme Powell fait lui aussi à présent face à des accusations de conflits d'intérêts. Le site The American Prospect qui milite d'ailleurs pour que Jérôme Powell soit remplacé à la tête de la Fed a dévoilé hier soir des sessions d'actifs réalisées par Jérôme Powell le 1er octobre 2020 pour un montant estimé entre 1 et 5 millions de dollars. des sessions qui posent question selon le site internet alors que celles-ci interviennent juste avant une chute de Wall Street et dans un contexte où, on le rappelle, deux membres de la Fed ont dû démissionner il y a un mois en raison de leurs transactions sur les marchés financiers. On en parlera dans cette émission, on le commentera. On parlera également de la BCE, la BCE qui est animée de son côté par une autre actualité, celle de la démission de James Weinmann, le patron de la banque centrale allemande. Dans un courrier adressé à l'institution, celui-ci évoque des raisons personnelles mais cette démission d'un défenseur de l'orthodoxie budgétaire sera suivie de près, notamment au niveau de ses conséquences pour la prochaine réunion de politique monétaire de la BCE. James Weinmann qui estime dans son communiqué qu'il sera, je cite, « crucial de ne pas considérer les seuls risques déflationnistes, mais de ne pas non plus perdre de vue les potentiels dangers inflationnistes. » On en parlera dans cette émission. Et puis dans la dernière partie de Smart Bourse, dans le quart d'heure thématique, nous ferons un focus sur les small caps et nous nous poserons la question du potentiel disruptif de celle-ci. Comment les géants de la tech ont-ils pu modifier leur environnement concurrentiel et quels sont les small caps les plus disruptives de la cote parisienne ? Nous en parlerons avec Pierre Chang, gérant fonds OPCVM chez Tocqueville Finance. Smart Bourse, c'est parti ! Et on commence comme d'habitude avec un résumé de l'actualité boursière du jour qui nous est proposé par Alix Nguyen. Et c'est encore le choix de l'équilibre qui l'emporte. Le marché se trouve tiraillé entre l'indétrônable question de l'inflation et de son impact et puis celle de l'effet des problèmes d'approvisionnement sur les performances trimestrielles des entreprises. Dans la zone euro, comme anticipé, la hausse des prix à la consommation se confirme à 3,4% sur un an. En septembre, le taux d'inflation se maintient au-dessus de l'objectif de la BCE. Une démission annoncée aujourd'hui, celle de Jens Weidmann. Dans une lettre adressée au personnel de l'institution, le patron de la Banque centrale allemande en a donné les raisons des raisons personnelles. Il évoque ses désaccords avec l'orientation prise par la BCE. A Wall Street, la séance commençait à l'équilibre après l'enchaînement par le S&P 500 hier d'une cinquième séance de hausse d'affilée pour clôturer à moins de 0,5% de son record de septembre. Paralysée par la pénurie des semi-conducteurs, Renault s'attend désormais à une baisse de production d'au moins 300 000 véhicules cette année. Début septembre, la marque tablait sur une contraction de 220 000 unités. L'action dégringole, c'est la plus forte baisse du CAC. Kering recule aussi. Le groupe de luxe voit sa croissance légèrement ralentir au troisième trimestre. Entre autres, plombé par sa marque phare Gucci, dont les ventes font les frais de la résurgence du Covid en Asie, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à plus de 4 milliards d'euros. Vinci est en hausse. Le groupe de BTP et de concessions indique que ses résultats au titre de 2021 devraient être en nette amélioration par rapport à 2020, bien qu'inférieurs à leur niveau de 2019. On note aussi le rebond de Danone après son recul de 3%. Hier, Nestlé, son concurrent, relève son objectif de croissance organique pour cette année. Après un troisième trimestre tiré par la demande pour le café et la hausse des prix à Zurich, le titre progresse de plus de 3%. Engie et Veolia progressent, tout comme le stock 600 des utilities. À New York, Netflix recule de 2% et ce, malgré un gain d'abonnés nettement supérieur aux attentes au troisième trimestre, un phénomène que la plateforme doit au succès de la série sud-coréenne Squid Games. Ce soir, la fête dévoilera à son livre beige, il servira de base de travail au comité de politique monétaire pour sa réunion des 2 et 3 novembre. Demain, au sein du CAC, Hermès, L'Oréal, Vivendi et Pernod Ricard dévoileront leur performance financière. Sur le front économique, la journée sera chargée. Avant-bourse, sombra l'enquête mensuelle de l'INSEE sur le climat des affaires en France pour le mois d'octobre. On attend aussi toujours au mois d'octobre l'indice de confiance des consommateurs de la zone euro. Et puis, outre-Atlantique, il y aura les inscriptions hebdomadaires au chômage, les ventes de logements anciens en septembre, l'enquête d'activités non manufacturières de la Fed du mois d'octobre et enfin l'indice des indicateurs avancés du Conférence Board en septembre. Voilà tendance mon ami, c'est le résumé de l'actualité boursière du jour proposée par Alix Nguyen. On regarde rapidement le CAC 40, le CAC 40 en hausse de 0,62% à l'instant où on se parle à 6710 points. On se retrouve tout de suite dans Planète Marché. C'est parti à présent pour Planète Marché avec trois experts en plateau avec nous pour commenter l'actualité boursière du moment. On a le plaisir de recevoir Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie et de la recherche de BFTIM. Bonjour Mabrouk Chetouane. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. A vos côtés, Vincent Genzy, directeur de la stratégie d'investissement de Cholet-Dupont. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Et Michel Martinez est également avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Chef économiste pour l'Europe chez Société Générale CIB. Alors on va parler contexte macroéconomique ensemble. Mais juste avant, on ne peut pas ne pas réagir à ces accusations à l'encontre de Jérôme Powell qui est accusé d'avoir cédé des actifs à un moment particulièrement crucial sur les marchés financiers. Le 1er octobre 2020, juste avant une chute à Wall Street. Alors on parle de 1 à 5 millions de dollars cédés via un fonds, le fonds Vanguard Total Stock Market. Mabrouk Chetouane, on peut peut-être commencer par vous. Qu'est-ce que ça vous évoque ? On en parlait avant l'émission. Vous disiez que ce n'était pas de nature à changer complètement la perception qu'on pourrait avoir de la Fed. Mais on rappelle quand même que ce n'est pas le premier. C'est Jérôme Powell, le président de la Fed. Il y a déjà eu deux gouverneurs de la Fed qui ont dû démissionner. Qu'est-ce que ça nous indique quand même ces informations qui sortent en cette période où on se demande si Jérôme Powell va être reconduit ou non à la tête de la Fed ? Alors comme vous le dites, ça intervient à un moment particulier. On évoque effectivement la reconduction de Jérôme Powell, donc le renouvellement de son mandat. Donc ça arrive de la source en fait de cette information. Là aussi, il doit être bien contrôlé puisque c'est un site qui milite, comme vous l'avez souligné, lors de votre propos introductif. D'Américaine Prospect, effectivement, il faut le rappeler, qui affiche ses positions complètement. Voilà, qui affiche ses positions, qui sont anti-Powell par ailleurs. Alors oui, il y a un contexte un peu défavorable puisqu'on a eu Rosengrin et Kaplan qui ont pris leur retraite, on va dire. De manière un peu anticipée. De manière anticipée à cause effectivement de faits, on va dire, similaires. En même temps, pour le moment, on a assez peu d'éléments finalement pour étayer les accusations qui sont portées à Jérôme Powell. Et la question qu'il faut se poser d'un point de vue marché fondamentalement, c'est globalement, est-ce que ça peut remettre en cause sa nomination à son propre poste ? Bien sûr. Et à mon sens, la réponse est non pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a besoin de stabilité. Je rappelle juste le contexte de la Fed au-delà finalement de ce qui se passe du côté de ses membres. On a une Fed qui doit annoncer un tapering, on a une Fed qui doit remonter ses taux d'intérêt directeur. Le marché se prépare à ce scénario qui est plus d'une éventualité désormais. Et globalement, on voit mal finalement quelqu'un arriver à la tête de la Fed et reprendre le flambeau de ce tournant monétaire, de ce tour de vis monétaire et sans pour autant susciter le questionnement des marchés et in fine du risque. Donc en gros, on va avoir un peu plus de volatilité. Donc je pense qu'on va jouer la carte de la continuité. On va d'abord attendre effectivement de voir si, oui ou non, ces accusations sont fondées ou non ou s'il ne s'agit que du bruit. Mais à mon sens, pour le moment, on le voit d'ailleurs, les marchés ne s'en préoccupent absolument pas. Il s'agit de bruit pour le moment. Vincent, même question. Mabrouk Chetouane disait qu'effectivement, il y avait cette question de savoir si Jérôme Powell allait être maintenu ou non. Et donc apparemment, ce ne serait que du bruit. Il y a une autre question, c'est celle de la crédibilité de la Fed. Quand même, deux gouverneurs de la Fed qui ont été mis en retraite anticipés. Des accusations portées contre le président de la Fed. Alors, on rappelle que ce ne sont que des accusations. On n'a pas plus d'éléments pour le moment. Mais est-ce que ça peut porter atteinte à la crédibilité de la Fed à un moment aussi crucial ? C'est très important la question de la crédibilité de la Fed. De même que, comme l'a dit mon voisin, la qualité de la communication de la Fed vis-à-vis des marchés est cruciale. Donc tout chahuter, c'est porteur de risque. Premièrement, on n'a pas les éléments pour répondre totalement à ces questions. Deuxièmement, il est évident qu'à la Fed, comme dans de nombreuses institutions, ils ont des règlements de déontologie. Est-ce que les deux gouverneurs qui ont démissionné avaient été vraiment borderline ? Ou est-ce qu'ils ont préféré pour alléger les procédures ? Mais la pression, on a décidé de partir. On verra. Pour l'instant, les marchés ne réagissent pas trop. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder. Mais il est urgent d'attendre d'avoir des éléments complémentaires. Et c'est là qu'on pourra vraiment répondre à votre question. On ne peut pas en dire plus. On ne peut pas en dire plus. Et de manière générale, effectivement, le fait que tous les marchés soient suspendus aux lèvres de Jérôme Powell depuis plus d'un an et que celui-ci puisse intervenir sur les marchés financiers, ça ne pose pas question aujourd'hui dans le secteur financier ? Vous savez, même les présidents de sociétés ont le droit de vendre leurs titres. Ils ont des règles qui les encadrent. Donc, moi, je ne connais pas le règlement de déontologie de la Fed. Justement, il semblerait qu'ils reviennent un petit peu dessus. Jérôme Powell a annoncé il y a quelques semaines un examen complet des règles d'éthique sur le sujet. Peut-être que ça va faire changer un petit peu les choses. Michel Martinez, même question. Alors, vous suivez plus l'Europe. Mais est-ce qu'on peut en imaginer ? Est-ce qu'aujourd'hui, Christine Lagarde peut faire la même chose ? Est-ce qu'on peut imaginer une situation similaire en Europe ? Ou c'est vraiment deux fonctionnements très différents au sein d'une banque centrale européenne et d'une centrale américaine ? Il y a des règles de déontologie partout dans le système financier. Donc, il y a une des questions de savoir si ceux qui dirigent ou qui sont membres des processus de décision les respectent ou non. On n'a aucune information. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'elles n'ont pas été respectées. Après, moi, en ce qui concerne les banques centrales, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas surestimer le rôle joué par les chefs, les présidents. Alors, effectivement, ils ont un rôle iconographique et de communication. Mais mieux ils sont communiquants, meilleur c'est pour la perception. Bien sûr, il y a moins de bruit, il y a moins d'aléas, de volatilité. Mais on a vu dans le passé que même quand il y avait eu des petites erreurs de communication, d'ailleurs, Powell et Lagarde en ont fait, par exemple, d'autres, Et alors, je vais rappeler un peu le rôle des institutions et en particulier comment les décisions sont prises. Et en ce qui concerne la Fed, il y a des décisions qui sont prises à la majorité. Bien sûr, ce n'est pas Jérôme Powell qui prend la décision. Il y a un conseil de gouverneur, bien sûr. Il y a presque une vingtaine de personnes qui décident. Et donc, c'est uniquement quand il y a une majorité très étroite que le président peut être décisif. Mais là, en l'occurrence, on parle d'un changement de politique monétaire, de la fin du tapering qui devrait, donc de l'achat d'actifs qui devrait être annoncé dans deux semaines, commençant probablement au début d'année, probablement avec un rythme assez rapide, parce que la Fed veut se laisser la possibilité de remonter les taux le plus vite possible, on va dire, fin 2022, début 2023. Mais ça, c'est une vue qui est largement partagée par tous les gouverneurs. Donc, on verra ce qu'il adviendra de M. Powell, mais la décision de la Fed, in fine, je crois qu'elle est déjà quasiment inscrite dans le marbre. Et, j'ai envie de dire, il y a un petit doute sur la date de la remontée des taux, aujourd'hui, début 2022, début 2023. Et puis après, il y a des questions qu'on se pose sur le degré d'agressivité de la remontée des taux. Et c'est tout, en fait. Mais bon, pour le reste, je crois que la communication de la Fed a été quasi parfaite jusqu'à présent. Pour le coup, il y a un doute sur la date de remontée des taux, mais la Fed, aujourd'hui, dit que ça reste très éloigné. Et Christopher Waller le disait encore ce matin, le marché attend une remontée des taux. La Fed, dans sa communication, est plus prédente. Oui, mais après, on a quand même des documents écrits, des dots, en particulier des prévisions de chacun des membres de la Fed de ce qu'il faut quand il faut remonter les taux. Donc, il y a une forte majorité pour les remonter en 2023. Et il y a une petite minorité pour les remonter en 2022. Donc, globalement, effectivement. La question, c'est est-ce que ce sera en 2022 ou 2023, bien sûr. Il faut quand même souligner un point, c'est que ça va très vite. On se souvient cet été, Powell et puis les membres du FOMC indiquaient que la remontée des taux n'est pas pour tout de suite, que le chemin était encore très très long. Et on se retrouve en septembre avec des dots qui indiquent déjà une remontée, une hausse de taux de 25 centimes dès 2022, et plusieurs hausses de taux à venir en 2023 et 2024. D'ailleurs, le marché, quand on regarde les anticipations, on est plus maintenant sur deux hausses de taux. Sur deux hausses de taux en 2022, oui. En 2022, plutôt qu'une. Donc, on commence à voir finalement une espèce de conflit se matérialiser entre la Fed et le marché qui va gagner. Donc, on sait que la Fed sort toujours victorieuse de ce combat. Mais globalement, il y a un bras de fer qui commence à être entamé finalement entre les marchés, les investisseurs et la Fed. Donc, clairement, aujourd'hui, il y a de véritables enjeux de politique monétaire. Et le tour de vis monétaire auquel, effectivement, on s'apprête à rentrer, enfin, le nouveau paradigme monétaire, va être décisif pour les marchés. Ça, on le sait. Mais aujourd'hui, n'oublions pas que les choses vont très vite. Et si je dois prendre un autre exemple, celui de la BEE, il est assez édifiant, la Banque d'Angleterre, qui indique que... Alors, elle, elle ne le dit pas ouvertement, mais elle laisse encore plus entendre que la Fed dans sa communication que ça pourrait arriver très vite, pour le coup. Ça pourrait arriver très vite, mais surtout, ça pourrait arriver avant même la fin de la tapering. Bien sûr. C'est ça, en fait. Il n'y a même pas tant qu'elle monte les taux. Ça, limite, ça aussi, c'est une certitude. Elle le fera tôt ou tard, mais elle le fera peut-être avant même la fin de son programme d'achat. Et en fait, ça, c'est quand même assez, comment dire, assez disruptif. Je n'aime pas ce terme parce que je ne connais pas l'équivalent en français. Mais en quelque sorte, en matière d'anticipation de politique monétaire. Surtout qu'en fait, on avait l'impression il y a quelques mois que dès qu'on prononçait le mot tapering ou le mot remonté des taux, en fait, ça faisait peur au marché. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est presque le marché qui le demande, qui dit qu'il faudrait peut-être, effectivement, aller vers une économie un peu moins soutenue. C'est comme ça qu'il faut le comprendre ou c'est... On ne peut peut-être pas aller jusque-là en disant que... Si, parce que les tendances inflationnistes se sont un peu réveillées. Donc, le marché lui-même est confronté à la même situation. C'est pour ça que ça allait supposer qu'il y ait une origine monétaire de l'inflation, ce qui est quand même une hypothèse. Oui. Vincent Genzy, puis après on reviendra sur vous, Mavrouk-Jolman. Non, non, mais c'est simplement que la Fed, elle est toujours confrontée à être en retard ou non. Donc, c'est aussi le rôle des marchés de montrer à la Fed leur inquiétude ou leur ressenti par rapport à la possible réaction de la Fed passe à l'inflation qui durerait plus longtemps, qui serait plus forte, etc. Même si, pour l'instant, moi, je ne suis pas convaincu que les choses vont se pacifiter comme ça. Mais ce n'est pas grave. Il y a l'instant et puis après il y a la réalité. Donc, que les marchés aujourd'hui price plus de hausse des taux, c'est assez logique. Et ce n'est pas une guéguerre entre la Fed et les marchés. C'est simplement que chacun exprime son sentiment. Et le marché, lui, s'il a un petit peu peur de l'inflation, il le montre là où il peut agir. Donc, il ne peut agir que sur les taux de marché. Et la Fed, elle, elle interviendra sur sa propre politique quand il le faudra. Donc, c'est par peur de l'inflation que les marchés, du coup, anticipent de hausse de taux en 2022 ? Par peur de l'inflation et par anticipation de la normalisation de la politique monétaire qui devrait intervenir un jour ou l'autre, immanquablement. Mais ces anticipations, elles évoluent au gré des anticipations d'inflation, au gré des anticipations de l'économie, etc. Après, est-ce qu'il faut... Je pense que ce qui sera déterminant, c'est effectivement le moment exact. Donc, fin 2022, début 2023, une ou deux hausses. Mais, in fine, ce qui va vraiment déterminer le nouvel équilibre économique et financier, ce sera le taux terminal des Fed Fund. C'est jusqu'où la Fed va remonter les taux. Parce que, en fait... Déjà, ça, c'est... En fait, ça montre quand même un changement de paradigme. C'est qu'avant, on avait peur d'une hausse des taux. Maintenant, on se demande jusqu'où va aller la hausse des taux. Oui, mais là, le message de la Fed, il est plutôt rassurant. C'est que c'est, on va dire, autour de 2 %, on va dire, le taux directeur. Ça fait longtemps qu'il est à ce taux-là, d'ailleurs. Voilà. Et si la Fed nous dit, il est à moins qu'il y ait vraiment beaucoup d'inflation. Autrement dit, on va dire, un scénario où, pendant plusieurs années, l'inflation soit nettement au-dessus de 2 %, donc 3 % pendant 3, 4, 5 années. À moins qu'on soit dans ce scénario-là, la Fed nous dit, moi, mes taux directeurs, je vais les remonter autour de 2 %, et si c'est le cas, il est difficile d'envisager un krach obligataire. On aura des taux longs qui vont être au-dessus de 2, 2, on va dire 2,5, 3, mais pas de dérapage. Pas de dérapage énorme. Alors, l'inflation, ça revient assez régulièrement. Mabrouk, chez toi, vous réagissiez même dessus il y a quelques instants. Cet éternel débat, ça fait des mois qu'on se pose la question, avec des éléments différents dessus, transitoires, durables, auto-alimentés ou non. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui ce sujet de l'inflation ? Parce qu'on en parle dans les résultats d'entreprises. On en parle même, finalement, dans les médias grand public aujourd'hui, puisque c'est un sujet pour le consommateur. Sur les marchés financiers, ce sujet de l'inflation, comment est-ce que vous le regardez, vous, aujourd'hui ? Il y a quand même plusieurs aspects, en fait. C'est que, globalement, bien sûr, on est toujours sous le feu des projecteurs, des composantes volatiles de l'inflation. Bien sûr, notamment l'énergie. Tout le monde parle de ça. Rappelons juste une chose, c'est entre 8 et 9 % de l'indice global. Mais ça contribue à quasiment 80-90 % de la volatilité de l'indice. Donc, il faut, là aussi, remettre quelques chiffres sur le devant de la scène. Et ensuite, aujourd'hui, on parle beaucoup de choc d'offres. Mais là aussi, il faut remettre les choses un peu au clair. Il y a un choc de demande aussi positif. C'est-à-dire qu'en gros, il y a deux problèmes. On produit... L'offre est confrontée, effectivement, à des tensions. Tensions parce qu'on ne stocke plus. Donc, du coup, on ne stocke plus et on fait face, en même temps, à un choc de demande. On a quand même tendance à oublier que la croissance américaine aux Etats-Unis, même si elle va décevoir au troisième trimestre, elle va être autour... Elle va être inférieure à... Entre 5, 5 et 6 %. C'est quand même beaucoup. D'accord ? En zone euro, on devrait avoir une croissance voisine de 4,5. Et idem pour l'an prochain. On a quand même beaucoup de croissance économique dans le monde. Qui dit croissance, dit croissance de la demande. Aux Etats-Unis, l'an prochain, la croissance est attendue autour de 4. Donc, quasiment 1,5 au-dessus de son potentiel, voire même plus. Donc, à un moment donné, il ne faudra pas non plus s'étonner, finalement, avec des difficultés de production par ailleurs, de voir ce choc de demande se matérialiser par une augmentation des prix. Donc, l'inflation, globalement, elle est issue à la fois de tensions, finalement, sur l'appareil de production, on le sait, et la Fed ne peut rien faire, finalement, sur un choc d'offres. En revanche, le choc de demande, là, effectivement, il n'est pas lié, tout simplement, à la politique monétaire ultra-accommodante, finalement, de la Fed, parce que je ne crois pas dans l'origine monétaire de l'inflation. En revanche, elle est liée à tout ce qui a été injecté par la puissance publique. On se souvient, effectivement, Biden et Trump ont injecté des centaines de milliards, voire même des milliers de milliards de dollars pour soutenir le consommateur américain. Ce qui contribue à la croissance, aujourd'hui, aux États-Unis, c'est la consommation, et plus modestement, effectivement, l'investissement. Mais globalement, finalement, quand on met bout à bout tout ceci, l'inflation qui revient, c'est normal, on a un choc de demande, qui combinait un choc d'offres négatif, on a, aujourd'hui, des tensions sur les prix. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ça va être durable ? Il y a un autre problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, le mix de consommation aux États-Unis, il a quand même profondément changé. C'est-à-dire qu'en gros, on consomme massivement, aujourd'hui, on a consommé, à la sortie des confinements, beaucoup de biens durables. Biens durables qui ne sont pas produits sur les États-Unis, enfin, sur le territoire américain, et ni même en Europe, qui sont produits à l'extérieur. Donc, in fine, on importe de l'inflation. Si jamais on a un effet de bascule vers les services qui sont produits localement, et pas délocalisés, in fine, on risque d'avoir une tension sur le prix des services. C'est ce qu'on a vu, finalement, sur la dernière publication du point d'inflation de septembre. Qu'est-ce qui va se passer ? Enfin, le principal contributeur à l'augmentation, finalement, des prix au niveau des services, c'est le facteur travail, ce sont les salaires. Donc, si on a un effet de bascule... Et là, on n'est pas encore, pour le coup. On n'est pas encore. Il y a quelques secteurs d'activité, notamment... Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, mais c'est une tendance qui va... Et quand vous regardez le dernier rapport sur l'emploi, globalement, on commence à avoir des pressions haussières sur les salaires. Mais ce qui est, d'ailleurs, souhaitable, puisque quand vous avez une inflation pareille, si vous n'avez pas de croissance des salaires, ça veut dire que vous avez une érosion du pouvoir d'achat. Et donc, in fine, ce n'est pas bon non plus pour les perspectives de profit des entreprises. Les entreprises ont besoin, finalement, que les consommateurs consomment, en quelque sorte. Et donc, voilà, pour terminer, je crois qu'effectivement, si on a cette bascule qui s'effectue, on va avoir, à un moment donné, aux Etats-Unis notamment, je n'y crois pas en zone euro, une résurgence, finalement, peut-être d'un effet Philips, qui, là, effectivement, validerait, finalement, le scénario de la Fed de remonter tôt, qui devrait, à mon sens, intervenir en 2022. Donc, avec ce choc de demande, et ce n'est pas forcément juste les prix, finalement, des matières premières et de l'énergie qui se propageraient comme ça, enfin, où on verrait, parce qu'augmentation des prix de l'énergie, augmentation des prix des matières premières, du coup, par effet de contagion, augmentation des prix des produits manufacturiers. Les résultats d'entreprise sont plutôt bons. On va en parler, effectivement. Mais ce n'est pas lié, tout simplement, à des prix de matières premières qui augmentent. C'est parce que la demande, en face, est encore présente. D'accord. C'est un problème de plomberie. C'est un problème de plomberie. Pour que les auditeurs comprennent. Vous avez une chaîne de distribution avec des consommateurs qui ont chacun un robinet. Et puis, à un moment donné, on a coupé l'eau parce qu'on était en confinement. Et à un moment, on rouvre l'eau. Ah, super, on va avoir de l'eau. Si tout le monde ouvre son robinet, l'eau n'arrive pas tout de suite. Premièrement, il faut qu'il y ait l'arrivée jusqu'au robinet. Mais s'il y a plein de gens qui ouvrent l'eau, c'est l'eau. En même temps, vous avez chacun moins de pression. D'accord. Donc, vous avez moins d'eau. C'est exactement la même chose. On est en phase de réajustement de l'offre et de la demande. Et c'est vrai dans toutes les industries. Donc, que certaines hausses des prix se transmettent dans d'autres compartiments, oui, mais avant tout, c'est le choc juxtaposé de l'offre et de la demande. Parce qu'il y a moins de pression, donc l'eau vaut plus cher. Et donc, on est prêt à payer plus pour avoir de l'eau, c'est ça ? Oui, parce qu'en plus, vous avez des comportements spéculatifs. Moi, je n'ai pas d'eau, donc il faut que j'ai de l'eau, donc je suis prêt à la payer plus cher. C'est vrai pour le pétrole, c'est vrai pour le gaz, c'est vrai pour tout. Donc, ça, ce sont des phénomènes qui sont, pour moi, totalement temporaires. D'accord. Mais ne me demandez pas combien de temps ça va durer. Il y a une autre théorie, c'est les bouchons dans l'autoroute, sur l'autoroute. Vous savez que c'est temporaire. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Tant que la file devant vous ne s'est pas libérée, ça ne passera pas. Donc, ça, c'est temporaire. Et il ne faut pas, en revanche, sous-estimer des facteurs potentiels, structurels, qui, effectivement, à la transmission au salaire. La transmission au salaire, aujourd'hui, pour moi, elle reste encore du domaine du conjoncturel, pas du structurel. Mais c'est ce qui ferait que ça deviendrait une inflation durable ? Oui, mais ce n'est pas acquis. D'accord, mais c'est parce que ça passerait par les salaires ? Parce qu'il y aurait un risque potentiel, et en tout cas, ça inquiéterait les marchés, même si ça ne se réalisait pas in fine, il y aurait un risque de spirale qui se mettrait en place. D'accord, c'est la première chose qu'il faut surveiller. Et la deuxième, c'est une tendance longue au niveau des prix de l'énergie qui est peut-être structurelle à cause de la transition énergétique. On voit bien que dans la hausse du prix du gaz, il y a un élément qui est important, c'est ce qu'a fait la Chine. La Chine a dit, je ne veux plus brûler le charbon, donc je veux importer du gaz qui avant allait en Europe. Et puis finalement, on se remet quand même à avoir des centrales à charbon. Et après, quand on n'a pas le choix. Donc ça, ça montre aussi que les réflexions sur la transition énergétique ne sont pas abouties, et qu'on a mis parfois la charrue avant les bœufs. Mais il y a quand même une pression électorale sur cette transition énergétique. Il n'y a plus grand monde qui est prêt à financer des industries polluantes comme du charbon ou du pétrole sur les marchés financiers. Donc ces entreprises, pour pouvoir financer leur développement et leur recherche pétrolière, elles vont aussi avoir un petit peu plus de difficultés. Donc il y a une réflexion qui est lancée là-dessus. Et là, je n'ai pas encore la réponse. Donc c'est pour moi les deux éléments, je ne dis pas risque, mais les deux éléments de réflexion qu'il faut garder à l'esprit. Si les hausses de salaire qui, pour l'instant, sont conjoncturelles, parce qu'il y a encore des gens qui ne reviennent pas sur le marché du travail, parce qu'ils ne peuvent pas, ce n'est que fin septembre que les aides d'allocations de chômage vont être supprimées dans un certain nombre d'États aux États-Unis. Donc on va voir si ça incite les gens à revenir travailler. Il y a une pression salariale, parce qu'il y a aussi un partage de la valeur ajoutée depuis des dizaines d'années qui s'est fait en défaveur des salariés. Donc il peut y avoir des éléments pour créer un petit peu plus d'inflation, de même que la hausse des prix, ou le maintien des prix à un certain niveau de l'énergie, peut aussi peser. Mais je n'ai pas encore les réponses. Sur ces maintiens des prix à un niveau de l'énergie, puis ensuite on parlera de la situation européenne, mais on entend que ce soit les experts ou même les gouvernements espérer que tout sera réglé au printemps 2022. Mais on peut y voir quand même un facteur météorologique, certes, qui peut expliquer une partie, mais ça ne peut pas expliquer l'intégralité de l'inflation au niveau de l'énergie quand même. Je n'ai pas regardé les prix du pétrole, mais j'ai regardé les prix du gaz il y a 20 ans. Rares sont les années où entre novembre et décembre, le prix du gaz ne flambe pas. Oui, bon, certes, ça on l'explique, très bien. Maintenant, il n'y a pas de coupure d'électricité dans les entreprises chinoises tous les ans non plus ? Non, mais ça c'est à cause du charbon. C'est ce que vous voulez dire. Les Chinois, il ne faut pas oublier que vous avez un plénum du Parti communiste, qu'ils ont annoncé un certain nombre de choses, et qu'ils veulent également verdir leur politique. Donc il y a beaucoup de pollution en Chine, donc voilà, allez, on va rentrer dans le rang, on va fermer les centrales thermiques au charbon. On ne peut pas le faire longtemps. Et au final, on les rouvre, et pour l'instant, la transition énergétique est consommatrice d'énergie fossile. Après, la question, ce sera... Oui, mais tant qu'à faire. C'est vrai qu'autant consommer du gaz plutôt que du charbon, ça pollue beaucoup moins. Mais il n'y a pas que ces éléments-là. Michel Martinez, vous vouliez réagir du coup sur ce... Oui, sur la thématique de l'inflation, je souscris à ce qu'a dit Mabrouk sur le fait que, en fait, pour un économiste, l'inflation, elle ne vient pas tellement de la création monétaire, qu'on voit plutôt du côté des prix des actifs, mais l'inflation des prix des services, il faut plutôt l'avoir dans un cadre que je dirais néo-kénésien, c'est le déséquilibre entre offre et demande. Et là, ce qu'on observe depuis 2020, c'est une succession de chocs. Donc, d'abord, le choc pandémique, on ferme des usines, et en même temps, il y a du besoin de télétravail ou de la demande. On ne peut pas consommer des services. Sur des secteurs très précis, il y a une explosion de demandes, effectivement. Voilà, donc il y a un déséquilibre. L'exemple, c'est les voitures, les technologies de l'information, les écrans, tout ça. Donc là, il y a effectivement les prix qui s'ajustent. Bien sûr, bien sûr. Et maintenant, on a un deuxième choc, un choc énergétique. On a évoqué plusieurs questions. Il y a aussi le temps, la température, voilà, la faiblesse du renouveau lab, aussi, qui a déçu cette idée. Mais, effectivement, le premier réflexe des experts sur ces sujets, ça va être dire que ces chocs-là, c'est des problèmes de plomberie, comme ça a été dit, c'est des chocs temporaires. Mais on voit bien qu'après, il y a un risque, c'est que tous ces chocs temporaires durent longtemps, et puis qu'on en a d'autres. Et ils s'enchaînent. Donc en fait, on se demande s'il n'y a pas un phénomène durable. Et qu'à la fin, on est X trimestres, voire années, d'inflation dite très élevée. Et c'est là, après, qu'il faut avoir, il faut revenir un peu à la base de tout ça. C'est que pour avoir une inflation auto-entretenue, durable, disons, de 3% par an, en fait, dans le cadre analytique, la boîte à outils classique des économistes, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Il faut qu'il y ait des hausses salariales. des hausses salariales régulières. Et là, c'est à 4% par an. C'est ça qu'il faut, et en Europe, aux Etats-Unis, pour qu'on voit, pour que ce soit cohérent avec des chiffres d'inflation nettement au-dessus de 2%. Et ça, normalement, il faut des marchés du travail tendus, très tendus, et même très tendus. Et alors, c'est là qu'on passera à l'Europe. C'est là que je voudrais faire une différence entre ce qu'on observe d'un côté aux Etats-Unis et ce qu'on observe en Europe. Il y a quand même des raisons de penser qu'aux Etats-Unis, le marché du travail, il est déjà plus tendu, où il envoie d'être plus tendu qu'en Europe. Et donc, et c'est aussi pour ça que la Fed a probablement plus de temps que la BCE, la Banque Centrale Européenne, pour... La Fed a probablement moins de temps... Moins de temps, oui, c'est ça. Moins de temps, je vous laisse vérifier que vous suivez tout ça. Il y a eu un petit moment de flottement, là, on s'est demandé sur... Donc la Fed a probablement moins de temps pour relever ses taux et mettre fin à ses achats obligataires. Et alors, la situation européenne, on a eu le chiffre de l'inflation pour le mois de septembre en zone euro, toi, 3,4%, un plus haut niveau depuis 13 ans. Mais bon, ça reste moins élevé qu'aux Etats-Unis. Ça va continuer d'accélérer. Ça va continuer d'accélérer. Oui, ça va continuer. Ça va continuer d'accélérer. Donc en fait, on se retrouve dans la même situation que les Etats-Unis, mais avec quelques mois de retard. Il y a probablement un point haut en novembre ou en décembre. Alors après, pour des effets techniques, parce qu'en fait, les prix de octobre, novembre, décembre, ils sont déjà inscrits. Un bon exemple, c'est les prix de l'énergie ou la hausse des prix de l'énergie. Mais après, alors normalement, ça devrait beaucoup baisser en zone euro en 2022. Du coup, du fait des prix de l'énergie toujours ? Alors, oui, des prix de l'énergie. Et puis après, il y a d'autres effets techniques dont l'impact des changements de taxes en Allemagne. Je rappelle, second semestre 2020, Allemagne baisse sa TVA. Et 1er janvier 2021, elle la remet au même niveau. Donc aujourd'hui, on compare des prix maintenant jusqu'à la fin de l'année par rapport à un an, à une époque où la TVA est baissée. Donc ça fait un gap. Nous, on estime que... Les chiffres de l'inflation en Allemagne montrent effectivement, on est à 5%. Voilà, les chiffres d'inflation très élevés. Nous, on estime que pour l'ensemble de la zone euro, ça, ça représente 50 à 60 points de base. Donc à partir du moment où on passe en 2022 et on recompare des choses parables, on baisse automatiquement l'inflation de la zone euro. De 50 points de base, 50 à 60 points de base. Donc 0,5 à 0,6%. Et puis l'autre effet, effectivement, c'est les prix de l'énergie. Alors là, c'est effectivement à dire d'experts au printemps 2022. À dire d'experts et de gouvernement. Voilà, et de gouvernement. Mais oui, ce ne sont pas des projections exactes, heureusement. Mais bon, normalement, les prix du gaz, ils devraient en mai, juin 2022, revenir à des niveaux habituels. Sauf si on suppose que M. Poutine continue effectivement son... Ah bah, parce qu'il y a un enjeu géopolitique en ce qui est derrière. Bien sûr que l'on a dit que les prix de l'énergie sont des prix également politiques. Il y a ça. Alors oui, ça, c'est une chose très intéressante. Pour moi, quand on regarde un peu la crise énergétique, elle a a priori peu à voir avec la pandémie elle-même. Il y a effectivement la dimension transition énergétique. Ça a bien été expliqué du côté de la Chine, l'envie de consommer moins de charbon. Mais il y a aussi une dimension géopolitique énorme. La Chine a aussi importé moins de charbon d'Australie pour des raisons géopolitiques. Il y a le cartel de l'OPEC+, qui finalement semble avoir un contrôle sur le marché du pétrole plus élevé qu'auparavant. Alors qu'avant, on avait une offre de pétrole non conventionnelle qui arrivait sur le marché et qui faisait baisser les prix. Avant, il y a encore un an ou un an et demi, les experts que je rencontrais sur le marché du pétrole, ils disaient que le prix du pétrole ne peut pas dépasser 65 dollars. Parce que sinon, on a du pétrole. Ça, c'était avant. C'était avant la fin. Oui, mais ce que je veux dire, c'est le retour du géopolitique sur les marchés de l'énergie. Pétrole, gaz, charbon. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas connues depuis 15-20 ans, en fait, une quinzaine d'années. Et je trouve que c'est difficile. Et là... On a eu des projections mais qui dépendront effectivement de... Pour les experts, faire des projections qui dépendent de la géopolitique, ce n'est pas évident. On va dire, c'est... Ma bouche, c'est-à-dire Vincent Gazi, je sentais que vous vouliez réagir en un mot avant qu'on passe aux résultats d'entreprise. Sur l'inflation, en fait, ce qui compte également, c'est la perception de l'inflation, notamment celle des ménages. Et quand on regarde les enquêtes qui sont menées, notamment aux Etats-Unis, on s'aperçoit que les anticipations d'inflation, ça a été évoqué au début de cet entretien, sont en train de remonter et notamment les anticipations de long terme. Et ça, ça gêne un tout petit peu effectivement la Fed. Alors, les anticipations de long terme, ça vaut ce que ça vaut. Certains diront, oui, c'est collé auprès de l'énergie, donc dès que ça monte, évidemment, on réajuste. Mais notamment, quand on regarde les surveys, le Livingstone survey notamment, aux Etats-Unis, on voit qu'on commence à sentir une inflexion effectivement positive sur la partie très longue de l'inflation. Et donc ça, effectivement, la Fed ne peut pas ignorer en fait ce changement de paradigme puisque qu'est-ce que fait une banque centrale effectivement des ménages ou des entreprises ? S'il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de crédibilité. Et donc là, effectivement, on est en train de regarder tout ça. Tout ceci bouge assez rapidement. C'est la première fois qu'on voit des anticipations d'inflation bouger sur un très long terme assez rapidement. Et ça, si ça continue effectivement de se matérialiser à travers une inflation anticipée plus forte à long terme, ce serait de nature effectivement à changer à mon sens le discours de la Fed. C'est vrai qu'elles ont remonté, mais enfin, on n'est pas non plus sur des niveaux, on est aux hauteurs de 2,60, sur de 10 ans. Ce n'est pas énorme. Mais cette de marche, ce n'est pas celle des ménages ? Celle des enquêtes auprès des ménages. Oui, je n'ai pas regardé la même. Ah oui, il y a plusieurs instituts. Alors on va continuer à parler d'inflation avec vous, Vincent Gansi, mais sous un autre prisme, celui des publications de résultats. Alors la saison des résultats a commencé. On s'attendait à des résultats qui étaient globalement bons, en tout cas, c'est ce qu'on pouvait lire, avec parfois des anticipations un peu trop élevées à atteindre vis-à-vis des entreprises. Il y a ce sujet de l'inflation qui revient, ces craintes de cette inflation qui pèseraient dans les comptes des entreprises. Et on se rend compte que dans le secteur de l'alimentation, par exemple, Danone ou encore Procter & Gamble ou Nestlé, commencent à dire attention, ça va peser de plus en plus. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, aujourd'hui ? Alors, premièrement, avant les publications de résultats, il y avait eu un certain nombre de profit warnings d'entreprises pour les raisons que vous évoquez. Et quand une entreprise faisait un warning sur sa marge à cause de la hausse du prix des inputs, elle était sanctionnée en bourse. Donc, ça a amené un peu l'ensemble du marché à se dire lors de la prochaine publication de résultats trimestriels, si toutes les boîtes font ça, les résultats ne vont pas être très bons. Ceci étant, avant le début de la publication, de la période de publication, on attendait des résultats qui, séquentiellement, étaient quand même en baisse par rapport à ceux du deuxième trimestre. Donc, ils étaient toujours en hausse de près 25 à 30% par rapport à l'année dernière, mais plus faibles que ceux du T2. Et sur le T4, on attend aussi des résultats moins forts que au T2. Donc, on n'attendait pas des résultats extraordinaires de ce point de vue-là. Mais, pour les raisons que je vous ai indiquées de warning et de prudence, les marchés actions, vous n'avez pas échappé, ont baissé quand même un petit peu entre mi-septembre et début octobre. On l'aurait vu. On avait, non pas des attentes forcément à baisser, mais les coûts ayant baissé, il y a moins de mauvaises surprises en termes de réaction des coûts. Quand les résultats sont publiés, s'ils sont à peu près conformes à ce qui était attendu, il n'y a pas de déception. Et même si une entreprise dit, bon, il faut qu'on surveille le prix des inputs, ce n'est pas forcément sanctionné. A fortiori, on a eu très peu quand même de résultats publiés. On a commencé par les banques, comme on le disait avant le début de notre réunion. Et les banques, elles ne sont pas tellement touchées par le prix des inputs. Et en plus, le discours des banques américaines a été de dire, l'économie américaine est toujours sur des bons rails pour nous, on n'a pas trop d'inquiétude, les taux de défaillance de crédit, on les contrôle, on peut même reprendre des provisions. donc, il n'y a pas eu d'inquiétude. Et ça a aidé le marché aussi à redémarrer depuis une semaine. Mais on a quand même dans ces camps de l'alimentaire... des scouts que vous indiquez, c'est clair. Et qui étaient des craintes avant. Et là, les entreprises disent, Danone disait, ça pesait pour 7% en OS1, ça va peser pour 9% en OS2. Donc, ça alimente quand même ces craintes dans les comptes. Est-ce que c'est suffisant pour faire dérailler les marchés ? Pour l'instant, on voit bien que non. Alors, on est au tout début. Et en Europe, on a à peine commencé les publications de résultats. On a eu, dans les grands groupes à Paris, on a eu LVMH où il n'y a eu aucune déception. Ce matin, on a Kering qui dit, il y a une petite déception à cause de Gucci qui croit moins que le reste du groupe. Moins 4%, on était à zéro tout à l'heure. Oui, effectivement. C'est peut-être trop tôt pour regarder, pour avoir une vision globale. Non, mais j'ai l'impression que le marché s'était un peu préparé à ça. D'accord. Et donc, il faudrait vraiment qu'il y ait une accumulation de déceptions supplémentaires. Ce qui va peut-être arriver, je n'en sais rien, qu'un certain nombre de groupes industriels dans la chimie, les compagnies aériennes, toutes celles qui sont vraiment sensibles à la hausse des prix que l'on voit en ce moment dans l'énergie et dans les inputs, bon, qu'il y ait une vague de déceptions importantes. Pour l'instant, on passe entre les gouttes. Pour l'instant, on passe entre les gouttes. Il y a un autre sujet sur lequel j'aimerais revenir peut-être avec vous, Mabrouk Chetouane, et on regardera rapidement ensuite avec vous, Michel Martinez, quel impact ça peut avoir. Vous nous parliez tout à l'heure de la croissance en Europe, aux États-Unis, en disant attention, on parle quand même de niveaux de croissance élevés. J'ai envie de vous poser la même question sur la Chine. 4,9% de croissance de PIB au troisième trimestre, on nous dit, attention, ralentissement en Chine. On parle quand même de 4,9% de croissance. Comment est-ce que vous regardez, vous, cette situation ? Alors, c'est vrai qu'on s'y attendait. Ce n'est pas une surprise. Oui, on s'attendait à 5%. Globalement, c'est un tout petit peu moins. Oui, donc, 4,9%, 5%. À ces niveaux-là, finalement, de croissance, on excuse très largement un écart de 0,1%, 0,2%. Ce n'est pas gênant. C'est quelque chose qui était largement anticipé. Il suffisait de regarder, en fait, les indicateurs coïncidents ou même légèrement avancés de l'activité. La composante PMI de la Chine était en ralentissement maintenant depuis un petit bout de temps. Et donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est que les autorités chinoises se refusent aujourd'hui d'utiliser un des leviers qu'ils ont toujours utilisé par le passé pour pouvoir soutenir la croissance et engendrer finalement quelques effets délétères, donc des effets de déséquilibre, qui est la croissance du crédit. Donc, globalement, généralement, il suffisait de voir... On a compris qu'ils n'aimaient pas trop ça. Non, ils n'aiment plus. Ils n'aiment plus. Ils n'aiment plus trop. Il y en a trop. Il y en a trop. Voilà. Il y a trop de crédit. Aujourd'hui, finalement, avec, par ailleurs, ce qui se passe sur le secteur de l'immobilier, c'est 15 points de PIB à l'immobilier en Chine, donc, c'est-à-dire, en gros, Evergrande, certes, la situation est à peu près, on va dire, plus ou moins sous contrôle, en tout cas, Pékin gère, mais on voit bien que c'est la partie visible de l'iceberg qui risque d'y avoir d'autres, effectivement, d'autres sociétés qui vont, effectivement, connaître des difficultés, notamment sur le secteur de l'immobilier. Et donc, in fine, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'épargne des Chinois est investie, quand même, de manière assez massive dans ce secteur. Et donc, in fine, on peut avoir, à un moment donné, un choc de confiance négatif. D'ailleurs, on le voit sur les ventes au détail qui ont été publiées sur les dernières stades dont on dispose. En moyenne, les ventes au détail, en Chine, c'est 8% de croissance en glissement annuel. Là, on a fait un creux à 2,5%, on remonte à peine à 4%. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a, effectivement, à un moment donné, le moteur principal de croissance de la Chine, la consommation des ménages, qui est en train de ralentir de manière un peu plus forte, je ne dis pas de manière structurelle, mais un peu plus forte qu'attendue, ce qui va poser une difficulté. Il y a plus le soutien du crédit, il y a plus le soutien, effectivement, généralisé, en fait, de la puissance publique. Et donc, à un moment donné, peut-être que la Chine a envie de faire une pause en matière de croissance pour en ralentir un petit peu, ce qui serait, bien sûr, sain pour l'environnement, par ailleurs. Mais oui, effectivement, il y a une thématique, il y a une problématique effectivement chinoise sur la croissance économique. Michel Martinez, vous fûtiez réagir à ce qu'il a dit. Est-ce que ça peut faire peur à l'Europe, d'ailleurs, à cette situation chinoise ? Faire peur à l'Europe, non. Mais si on regarde un peu les perspectives de croissance, et je crois que c'est important pour les marchés actions, nous, nos stratégies d'action, ont une vision plutôt constructive parce qu'il y a quand même des ressorts de croissance qui vont venir, en particulier quand les problèmes de plomberie seront réglés. Normalement, la croissance, elle devra... On restera dans cette image-là. Non, mais c'est vrai que c'est très parlant. C'est très parlant. Je pense à l'automobile. Le taux de capacité de production d'automobile, c'est 40, c'est 50% aujourd'hui en Europe. Donc il ne suffit pas beaucoup pour que ça remonte très vite. Et puis on peut dire la même chose de beaucoup d'activités de services, en particulier... Alors en Asie, par exemple, on s'aperçoit que la consommation est décevante. Mabroux citait la consommation en Chine. Nous, on estime que la raison principale, ce sont les mesures de confinement, de restrictions locales. Oui, avec la COVID-19 de zéro COVID, pour le coup. C'est là. Et le retard pris dans la vaccination ou le faible degré de confiance dans le vaccin en Chine, des autorités pour libérer l'économie. Mais là encore, le temps aidant, on va avoir beaucoup de pays d'Asie qui devraient adopter les mêmes pratiques de vivre avec le COVID que l'Europe et l'Asie. Et ça, ça devrait être un élément de rebond. Donc il y a quand même des éléments de rebond importants. Par contre, pour revenir à la thématique de la Chine, je ne vais pas être très long parce que ma boucle vient d'expliquer les problèmes du secteur immobilier. On a maintenant une Chine qui croit à des taux beaucoup plus faibles qu'auparavant, en moyenne. Et puis c'est accepté, c'est cohérent avec l'idée de la prospérité commune. C'est qu'il faut repartager les fruits de la croissance et éviter un réemballement de l'endettement. Donc il y a l'acceptation que cette croissance potentielle elle est plutôt de 5 et des poussières. Mais à cela, il y a un risque de nous qu'on estime assez important qu'on estime à 30% de hard landing, de ralentissement brutal de la Chine qui viendrait de l'immobilier. Nous, nos estimations c'est que effectivement même si le poids de l'immobilier dépend de l'infrastructure c'est 15% du PIB mais la contribution à la croissance elle est probablement plus forte d'être de 25% du PIB. Bien sûr, oui. Donc si vous avez quelque chose qui habituellement croissait bon an mal an à 5% mais fait moins 10 ou moins 20 ce serait parce qu'il y a un ralentissement. Et Evergrande ce ne serait qu'une des manifestations de ces problèmes-là. S'il y a un ralentissement très très brutal une baisse de l'activité de tous les secteurs immobiliers et infrastructures en général on pourrait imaginer un taux de croissance du PIB de la Chine l'an prochain à 3,5%. On pourrait imaginer ce n'est pas notre scénario mais c'est un risque et aujourd'hui pour nous c'est le risque principal pour l'économie mondiale dans les prochains mois. Merci beaucoup Michel Martinez chef économiste pour l'Europe chez Société Générale CIB. Merci également Vincent Genzy directeur de la stratégie d'investissement de Cholet-Dupont et merci Mabrouk chez Toine responsable de la stratégie et de la recherche de BFT IM c'est la fin de Planète Marché le CAC 40 qui est à 0,54% à 6705 points et on se retrouve tout de suite dans Marché à Thème. Et on enchaîne à présent avec Marché à Thème où nous allons nous concentrer sur les small caps et leur potentiel de disruption nous en parlons avec Pierre Chang gérant de fonds au PCVM chez Tocville Finance Bonjour Pierre Chang Bonjour Nicolas Bienvenue sur ce plateau alors le phénomène de disruption au sens où on l'entend dans le domaine technologique en tout cas est assez récent on a vu des géants du numérique se construire en à peine 20 ans dont les chefs ou en tout cas les PDG sont accueillis comme des chefs d'Etat dans certains gouvernements même parfois en Europe à tel point que tous les investisseurs cherchent le nouveau Facebook vous aussi j'imagine déjà quand vous vous êtes spécialisé small caps ou en tout cas c'est quelque chose que vous regardez très régulièrement comment est-ce qu'on met ce filtre de la disruption du disruptif quand on regarde les small caps écoutez c'est vraiment c'est un sujet qui est vraiment passionnant dans notre époque parce qu'aujourd'hui ce qui se passe c'est que la formation circule à une telle vitesse la connaissance est partagée mondialement pratiquement instantanément j'exagère un petit peu mais c'est pratiquement le cas ce qui fait qu'on a des cycles d'innovation qui sont extrêmement rapides et donc vraiment je trouve personnellement c'est vraiment une caractéristique de notre époque c'est la disruption c'est-à-dire quand vous avez des acteurs historiques qui ont un modèle installé ces gens-là doivent être extrêmement vigilants parce qu'à tout moment la technologie peut remettre en cause leur business model et comme vous le disiez aux Etats-Unis on a des disrupteurs je veux dire de premier plan dont tout le monde parle Netflix Tesla etc SpaceX Amazon ce sont des sociétés qui sont construites en 15-30 ans et qui aujourd'hui sont les plus grosses capitalisations du monde voilà c'est vrai que les Etats-Unis profitent énormément de cette tendance-là parce qu'ils ont un marché domestique très important ils ont le dollar qui les met partout ils ont tout de suite un marché adressable qui est le monde entier alors c'est pour ça que ce phénomène s'exprime le plus aux Etats-Unis mais en Europe on n'est pas complètement ce phénomène est mondial et touche tous les pays toutes les économies tous les business models et donc en Europe on a des représentants malheureusement il n'y en a peut-être pas suffisamment pour en faire une stratégie cœur dans un portefeuille de small cap française maintenant si je vous donne par exemple quelques ordres de grandeur si je prends par exemple le CAC 40 par exemple dans le CAC 40 des potentiels disrupteurs selon ma vision il n'y en a pas mais dans le CAC 40 dans les 40 entreprises les plus grosses cotées à Paris c'est trop bien parce qu'on va parler des small caps le point que vous allez voir où je veux en venir c'est que dans le CAC 40 ce que vous avez vous avez pas mal de valeurs qui suivent les mutations la digitalisation le vieillissement la population qui ne sont pas en anticipation de ces mutations mais ils vont essayer de surfer donc ils vont essayer de modeler leur modèle pour essayer de profiter de la tendance et puis vous avez un gros quart du CAC 40 ce sont des boîtes qui subissent finalement la disruption qui doivent se transformer vous voyez si vous passez au CAC mid and small vous avez 5% de valeurs qui sont potentiellement disruptives vous avez 25% de boîtes qui profitent de la mutation et 25% de boîtes qui subissent en transformation et quand vous descendez encore un cran plus bas le CAC small qui sont des boîtes plus petites là vous avez 12% de valeurs potentiellement disruptives c'est important le potentiellement quand même exactement parce que on va peut-être en parler juste après mais donc ce que je veux dire c'est que plus vous descendez en capi en tout cas en France à la bourse de Paris plus vous allez rencontrer des potentiels disrupteurs voilà mais alors on parle de quoi quand on parle de potentiels disrupteurs on parle forcément d'une solution technologique ou c'est plus large que ça ? c'est plus large en fait un disrupteur c'est quoi ? c'est souvent c'est une petite entreprise qui apporte une nouvelle solution qu'elle soit technologique de business model ou quoi que ce soit une manière de distribuer le produit qui va remettre en cause l'état de son paysage concurrentiel d'accord qui va remettre en cause le business model des acteurs historiques voilà c'est vraiment ça la disruption et quand vous en avez un disrupteur souvent il crée énormément de valeur pour ses actionnaires c'est pour ça que boursièrement parlant dans une logique de stock picking comme ça de choisir des valeurs trouver des potentiels disrupteurs c'est toujours très je veux dire ça peut vraiment être très ça peut vraiment créer beaucoup de valeur pour un portefeuille pour une gestion d'actifs et c'est pour ça que on imagine que les entrepreneurs en rêvent les investisseurs aussi donc aujourd'hui vous dites qu'il y en a il y en a aujourd'hui à la cote parisienne comment est-ce qu'on les cherche comment est-ce qu'on les identifie on a parlé de potentiellement disruptifs c'est-à-dire que potentiellement ça ne le sera pas et cette belle histoire ne sera pas racontée c'est un peu le risque quand on cherche ces valeurs-là c'est-à-dire qu'il y en a qui vont réussir à disrupter et d'autres qui ne vont pas réussir bien sûr il y a une volonté au départ mais après il faut que ça agisse alors à la bourse de paris il y a trois secteurs vraiment qui sont des secteurs des types de valeurs disrupteurs c'est notamment l'e-commerce on a notamment showroom privé vente unique des valeurs comme ça on a aussi tout ce qui est énergie renouvelable donc là on a vraiment des disrupteurs en puissance en Paris il y a des beaux représentants on a notamment Neon et Voltalia on a aussi une valeur un peu plus petite qui s'appelle NHOA qui s'appelait NGEPS avant mais voilà donc là on a vraiment des disrupteurs c'est-à-dire qu'ils viennent ils produisent de l'énergie verte à la place d'énergie ça c'est des producteurs d'énergie pour le coup ils produisent de l'électricité verte d'accord sujet d'actualité pour le coup complètement donc là on est ça on est complètement en disruption voilà donc ça c'est vraiment deux secteurs assez puissants et puis ensuite on va aussi avoir l'hydrogène également donc là on a trois purs players à la bourse de Paris on a notamment McPhee HRS et HDF voilà donc là on a vraiment des potentiels disrupteurs et après ensuite il y a des valeurs un peu plus je veux dire qu'on ne peut pas classer forcément dans ces catégories-là on a notamment des introductions en bourse récentes on a Belive qui a été introduite en bourse cette année-là qui est en fait un label de musique bien sûr et qui vient en fait disrupter un petit peu le modèle c'est pour les indépendants c'est ça en tout cas c'est basé là-dessus donc c'est vraiment des acteurs des nouveaux artistes des artistes de nouvelle génération qui vont essayer de travailler enfin qui vont travailler avec Belive alors quel parcours en bourse de ces small caps disruptifs parce que si on regarde HRS par exemple on se souvient de l'IPO il y avait beaucoup de monde effectivement pour l'accompagner sur l'IPO mais quel parcours une fois que que ces entreprises évoluent en bourse en fait on attend de voir le moment où ça va exploser c'est ça ou comment ça fonctionne comment est-ce qu'on investit alors si je prends par exemple Neowen Neowen ça a été introduit en 2018 en octobre c'est une boîte qui prend 120% depuis son introduction en bourse qui prend 120% de mieux que le cas que le tradable donc c'est la surperformance si on prend NHOA que j'ai cité juste avant c'est 142% et c'est des boîtes qui sont rentables ça ou c'est des entreprises des entreprises qui sont rentables c'est pas de la spéculation d'investisseurs alors il y en a aussi des spéculations par exemple Carbios Carbios c'est une valeur qui vous donne du plastique usagé la solution va dépolymériser le polymère en fait on le transforme en monomère qu'on va pouvoir ensuite réassembler en polymère donc remettre en plastique donc ça je veux dire c'est complètement disruptif donc là ça fait 3 millions de chiffres d'affaires ça fait des pertes on peut appeler ça un concept stock c'est ce qu'on appelle parfois en bourse et ça ça a pris 100% depuis décembre 2013 par rapport au 4D donc là on est plus dans la spéculation là on est dans la spéculation après il y a d'autres disrupteurs il y a notamment Claranova Claranova ils ont une filiale qui s'appelle Planet Art et qui permet avec votre téléphone vous envoyez les photos à Planet Art et vous renvoie les photos en physique alors qu'avant moi je me rappelle quand j'étais plus jeune j'imprimais les photos sur mon imprimant donc ça me donnait des photos de mauvaise qualité et si je ne voulais pas faire ça il fallait que je prenne un appareil photo pour prendre les photos aller les faire développer et avoir un beau papier d'accord là aussi on appelle ça de la disruption effectivement la photo papier existait déjà donc en fait ils impriment des photos qui sont prises sur un téléphone mais c'est un service c'est le service proposé qui est différent quand vous faites ça l'appareil photo n'a plus aucun intérêt vous êtes d'accord ? l'appareil photo est déjà de moins en moins utilisé depuis qu'on a des téléphones ah oui mais avant vous prenez des photos mais pour les afficher par exemple bien sûr ça c'est 135% de surperformance depuis 2015 Clara mais à l'opposé vous avez des caisses donc là vous disiez HRS c'est ça ? oui c'est ça exactement quand on parle de gros rendement moi j'aime bien parler de risque également bien sûr HRS depuis l'introduction en bourse ça prend 7% de plus que le CAC all tradable mais en même temps il y a le petit copain qui s'appelle HDF hydrogène de France qui elle sous-performe de 7% ça c'est des introductions en bourse de cette année donc vous ne pouvez pas non plus en faire une généralité ce qu'on constate c'est que sur quelques années ces valeurs là ont tendance à surperformer mais pour en avoir eu en portefeuille plusieurs je veux dire c'est pas un long fleuve tranquille la vie boursière d'une valeur potentiellement disruptive parce que souvent si je prends Carbios par exemple c'est un potentiel disrupteur donc s'ils y arrivent aujourd'hui ils sont en train de tester la solution s'ils y arrivent le titre peut aller encore beaucoup plus haut se fera sans doute racheter par un géant etc s'ils n'y arrivent pas ça vaut pas loin de rien du tout oui parce que ça tombe dans l'oubli finalement en fait on achète un projet on achète une vision et puis si jamais on n'atteint pas bon ben là pour le coup on oublie ça tombe dans les méandres si on peut peut-être résumer c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une économie de disruption les disrupteurs se trouvent dans les small caps voilà c'est pour ça que souvent quand je viens ici on compare la performance des smalls par rapport au large etc mais de mon point de vue ça a de moins en moins de sens parce que les smalls vont de plus en plus surperformer les large parce qu'elles ont une concentration de disrupteurs potentiels beaucoup plus élevée là si je prends les IPO de cette année par exemple en France hors marché libre mais vous avez entre 30 et 50% selon la manière de voir les choses de 10 potentiels disrupteurs alors que dans la côte comme je viens de le dire il y en a entre 5 et 10% c'est-à-dire que les nouvelles introductions vous avez de plus en plus de potentiels disrupteurs d'ailleurs début novembre il y aura 4C Power vous avez entendu parler c'est des gens qui font des batteries électriques pour les bus les scooters les trains donc c'est un potentiel disrupteur qui va encore rentrer en bourse après Belive après Entec etc donc vous avez alors justement en matière d'IPO je ne sais pas si vous considérez ça comme un disrupteur ou non parce que son activité est quand même installée depuis un bon bout de temps mais OVH a fait ses premiers pas en bourse un mot peut-être sur cet IPO des débuts qui sont finalement assez prometteurs dans des places aux mauvaises langues qui voyaient un mauvais signe dans la panne qu'il y a eu quelques jours avant il y a eu Strasbourg et puis il y a eu l'incendie ça c'était plus long il y a eu le fameux copier-coller qui n'a pas marché donc c'est vrai que c'était inquiétant comme quoi la disruption parfois ça tira ça alors pour nous ce n'est pas une valeur disruptive pourquoi ? parce que une disruption si on vient on remet en cause un acteur existant donc là on est plutôt dans une boîte qui accompagne une mutation bien sûr toute la vague de la digitalisation a été au début disruptive pour certaines choses mais là on est plus on accompagne un mouvement déjà en marche sans forcément défaire un business model en place donc moi j'appelle ça un acteur qui profite de la mutation de l'économie plutôt qu'un disrupteur ce qui est super sur cette introduction en bourse c'est qu'on peut dire cocorico parce que c'est une valeur française et qu'on est en plein dans le thème de la souveraineté qui est vraiment d'actualité voilà nous on s'attendait peut-être enfin personnellement peut-être des débuts en bourse un peu plus compliqués à cause de ces éléments-là mais ce qu'on a vu aussi et c'est très réjouissant pour cette opération c'est que les particuliers étaient là comme pour Française des Jeux bien sûr c'est peut-être l'IPO vraiment depuis la Française des Jeux qui a le plus vraiment alimenté l'enthousiasme des particuliers et peut-être qu'ils ont un peu sauvé l'opération peut-être que c'est un peu eux qui ont sauvé l'opération et pour l'instant ça prend 15-20% depuis l'introduction en bourse donc on ne peut qu'en s'en réjouir c'est évident merci beaucoup Pierre Chang d'être venu nous éclairer un petit peu sur ce filtre disruptif qu'on peut mettre sur les small caps Pierre Chang je rappelle que vous êtes gérant de fonds au PCVM chez Tocville Finance merci à vous également de nous avoir suivi je vous rappelle la clôture du CAC 40 qui clôture je le retrouve tout de suite qui clôture en hausse plus 0,6% à 6706 points à peu près on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Bourse à midi et demi C'était Smart Bourse avec Itoro leader mondial des plateformes de trading social